salut à tous et bienvenue sur cette chaîne aujourd'hui nous allons parler d'une notion très importante lorsque nous utilisons le esp32 dans la vidéo précédente nous avons vu que le sp32 peut fonctionner selon deux mots il ya le mot en station c'est à dire il va essayer de se connecter aux différents réseaux qui se trouvent autour de lui et une fois que pour un de ces réseaux son mot de passe lui est passé et le nom de ce réseau il va se connecter une adresse ip lui sera affecté ensuite il peut aussi fonctionner en mode access point c'est à dire hotspot il va donc lui même généré son propre réseau ou des appareils tout autour de lui que ce soit à notre ordinateur portable notre téléphone ou alors un de nos appareils connectés à la maison va pouvoir s'y connecter et ils vont pouvoir interchanger réaliser différentes actions ça c'est l'une aussi des fonctionnalités principales de l'espétre en deux et dans cette vidéo nous allons vous montrer quel code utilisé pour pouvoir réaliser c'est là il a noté que ce dispositif il est très utilisé généralement dans nos écoles publiques ou pouces pour un certain nombre d'élèves lorsque vous vous connectez au réseau vous entrez vos identiques une page d'oeuvre quand vous connectez au réseau et une page qui s'affiche et qui vous demande de réaliser un certain nombre d'actions c'est ce que nous allons nous mêmes fait une fois que nous allons nous connecter à au réseau on va aller sur une page bien spécifique et réaliser un certain nombre d'actions puis nous allons nous connecter à l'espétre en deux et commencer à interagir du coup sans plus tarder voici le code que nous avons rédigé ici le notre réseau le notre le nom de notre wifi que nous avons généré s'appelle à l'espétre en deux comme j'ai plus défini et j'ai mis un mot de passe assez basique en soit juste pour des tests une fois que c'est fait il est important ici de définir le réseau n'oublions pas que ça sera une sorte d'architecture client serveur et le ou dans lequel espécera notre serveur il va recevoir un certain nombre de requêtes venant du client il va les exécuter c'est pour ça que nous définissons un cv et le le port de communication de l'écoute sera défini au port 80 une fois ceci est habile pourront aller dans la fonction de préfet des préconfigurations dans pour moi voici toi nous allons initialiser une communication série à 115 1200 bouts et ensuite nous allons dans le spécifié c'est important de le préciser dans la vidéo précédente où on parlait du mot de station nous avons précisé s'il a un wifi point est ce et un postation ici comme il fonctionne à 16 points il est important de le définir en lui fui ap ou à 16 points une fois que vous faites c'est là nous allons maintenant pouvoir générer notre réseau avec la fonction soft app puis nous allons démarrer le serveur une fois que le serveur est démarré on va essayer de récupérer l'adresse ip qui va nous permettre d'afficher la page d'accueil nous allons pouvoir si c'est enregistré si c'est commandé des lettres si c'est une page qui va s'afficher où nous allons actionner différents boutons pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses dans les appareils qui se trouve autour de nous nous allons le faire sans plus tarder comme je l'ai dit serveur point on cette fonction sera une sorte d'écouteurs qui va recevoir toutes les différentes commandes que envoie notre client et les exécuter ou ici nous serons juste à la page d'accueil ce qui est symbolisé par ce slash et rendre route en fait une fonction qu'on a défini plus bas et qui va faire un certain nombre de choses et là nous allons maintenant démarrer le serveur et on va voir si ça a bien pris et là c'est la fonction serveur point de clients c'est dans cette fonction là qui sera à l'écoute du client qui va voici que le client envoie une requête ou pas et ensuite vous connaissez vous même le code 200 ça signifie que la requête a été bien reçu et le serveur a envoyé une réponse satisfaisante et on met hoc 200 tout s'est bien passé ici on spécifie que la passe sera html et la passe c'est donc quoi vous verrez si plusieurs tuto là où on essaie d'agencer le coup de html pour la page à la même temps que le coup de adjino ça souvent ça s'apprêtait pas confusion du coup j'ai donc défini ma page web ici là et respecter bien cette cette syntaxe parce que si vous ne la mettez pas comme si notre micro contrôle ne doit pas reconnaître qu'il s'agit en fait de du code à stml qui n'est censé exécuter donc c'est important de bien préciser cela une fois que cela est fait on revient dans notre fonction et on dit c'est si tu vas nous renvoyer si à la page d'accueil tu vas nous renvoyer en dehors comme je vous ai dit tu vas nous renvoyer cette page et en fonction des dans cette page maintenant des actions vont être exécuté quelles actions c'est à moi de les définis ici comme j'ai défini une fois que ceci est expliqué nous allons maintenant essayer de téléverser et de voir comment on fait une couche télévesse on va attendre que sa compil et là on appuie sur le bouton goût le déversément de but on est bon du coup la première des choses que je vais faire je vais ouvrir le moniteur série et ça me donne l'adresse ip sur laquelle j'aurais ma page de connexion ma première page c'est à dire cette page s'il va s'afficher une fois que nous avons là la première page et là nous avons cette requête cette réponse qui sera donnée ça sera cette page en fait et du coup on ne pourrait pas encore le fait c'est qu'on doit faire c'est de changer le réseau se connecter à l'espétre en des sinon nous ne pourrons rien visualiser rien visualiser à cette adresse là à cette adresse ip donc je vais venir là et je vais venir et je vais cliquer vous voyez là c'est notre réseau je vais demander de se connecter et là ça me demande le mot de passe et je veux simplement entrer 3 3 3 3 1 1 1 1 je pense que j'ai pas mais voilà comme vous pouvez le voir on est bon je mette suivant là j'ai perdu la connexion vous voyez la collecte et mais pas d'accès à internet et c'est suffisant mais dans ce que je vais fait je veux copier cette adresse ip je vais maintenant aller dans mon navigateur que je tue chaque jour et je vais le coller et là ça m'affiche ma page d'accueil c'est dans ce code que j'avais écrit et là vous pouvez voir bienvenue au portail de connexion à l'été espérante et vous pouvez mettre c'est que vous voulez prochainement d'un prochain vidéo vous voyez en soirée créer des boutons qui vont nous permettre de commander différents lettres différents appareils chez nous et la geste me question de bien précision pour enregistrer envoyer dans une base de données c'est vraiment une autre une autre imagination qui sera limite et puis on clique sur enregistrer ou on peut annuler mais ça c'était juste pour vous montrer la quintessence c'était juste pour vous montrer cet aspect point d'accès avec le sp32 donc du coup une fois ceci fait je vais refermer mon mon navigateur et je pense que on a fait le tout du coup c'était tout pour ceux pour cette vidéo n'hésitez pas à laisser en commentaire vos différents appréciations on se fera un plaisir de vous répondre et surtout n'oubliez pas de liker de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour des prochaines vidéos merci et à la prochaine